Comment être sûr que tu fais bien tes exercices pour aller chercher un physique tracé comme celui-ci ? Tu sais aujourd'hui, le choix d'un exercice, c'est pas le seul facteur déterminant. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu choisis le développé couché que le développé couché va te faire progresser. Il y a plein de choses à faire autour de ce développé couché. Comment est-ce que tu vas exécuter ce développé couché par exemple ? Quelle intensité tu vas y mettre ? Et surtout, quel volume de travail tu vas y mettre ? La place de l'exercice est aussi à prendre en compte dans le programme en globalité. Combien de séries déjà tu fais pour le muscle en question ? Et donc, combien de séries de développé couché tu vas pouvoir faire rentrer dans ce nombre de séries ? Je prends le développé couché pour l'exemple. Quel angle tu attaques déjà de travail, tu vois ? Peut-être que tu attaques déjà le faisceau abdominal, peut-être que tu attaques déjà le faisceau sternal, mais peut-être que tu n'attaques pas encore le faisceau claviculaire pour l'exemple des pecs. Mais aussi, ce qui t'as à prendre en compte, c'est la fatigue générée, qui est finalement aussi plus ou moins liée au nombre de séries que tu fais par muscle. Parce qu'en fonction de l'exercice que tu vas choisir, il y aura une certaine fatigue musculaire sur les muscles de travail, un certain stress donc fatigue sur la structure passive comme les tendons, les ligaments, les os, les articulations de façon générale. Et surtout, le système nerveux va se fatiguer parce qu'en utilisant de la fil nerveux, tu fatigues finalement ton système nerveux. Juste, avant qu'on continue cette vidéo, il faut que tu saches qu'il n'y a pas de mouvement parfait. Ou du moins, il y a un mouvement parfait, mais ce n'est pas le même pour tout le monde. Je vais avoir mon mouvement parfait comme toi, tu vas avoir ton mouvement parfait. C'est comme s'il y avait un jean en taille M qui te va parfaitement. C'est la taille parfaite, mais pour toi. Parce que si moi, je mets ce jean en taille M, il va trop me serrer. Et à l'inverse, peut-être que si tu le donnes à ta petite cousine, le jean sera beaucoup trop large. Donc, il n'y a pas de taille parfaite, il y a ta taille parfaite. Et deuxième chose, tu peux voir que le fond en arrière a changé. C'est un peu plus moche qu'avant, mais de toute façon, je n'ai jamais mis une grosse qualité sur la forme. J'ai surtout attaqué le fond sur toutes mes dernières vidéos. C'est ce qu'il y a de plus intéressant et je vois que ça vous plaît. Donc, focus sur la valeur. Et on va démarrer cette vidéo qui, pareil, encore est une masterclass sur comment bien faire les exercices. Parce que c'est ce qui m'a été demandé sur l'une de mes dernières vidéos. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si une vidéo sur l'un des sujets précédents t'intéresse. Ou même si un sujet qui n'a rien à voir t'intéresse. Parce que cette vidéo, ça vient d'un sujet qui m'a été proposé. Je vais donc te donner 10 clés. 10 clés qui sont fondamentales à assimiler pour maîtriser les exercices que tu fais. Et devenir incroyable physiquement par la même occasion. Alors, ce ne sont pas des fleurs que je me lance. Je ne me trouve pas encore incroyable physiquement. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai un physique duquel je peux être fier. Et j'en suis fier d'ailleurs. Il faut savoir qu'à partir du moment où j'ai appliqué ces clés, c'est réellement là où j'ai commencé à progresser. Je te le sortirai pour la prochaine vidéo parce que c'est masterclass l'avoir après que je vais te sortir encore. Tu as hâte que la clé numéro 9 sur ces 10, c'est celle qui m'a le plus aidé dans ma progression personnellement. Mais celle qui a le plus aidé mes clients, c'est la 10. Et quoi qu'il arrive, on va en parler dans cette vidéo. La clé numéro 1, c'est de ne pas atteindre de sensation du muscle que tu souhaites travailler. Beaucoup de personnes, par exemple, qui veulent travailler les pecs, vont se demander et vont se poser la question « Comment est-ce que je peux faire pour sentir mes pecs parce que je ne sens pas mes pecs ? » Le problème, c'est que le problème de base n'est pas repéré et mal calibré. En fait, tu penses que ton problème, c'est le manque de sensation. Donc, tu vas chercher à régler le manque de sensation par une recherche de sensation. Mais c'est problématique sachant que la sensation n'est pas ce qui te fait progresser. La sensation, c'est cool. La sensation, tu sens ton muscle travailler, tu as l'impression de progresser, ça brûle, tu kiffes, tu vois. Mais malheureusement, la sensation, ça peut être un outil, et on va en parler dans la clé juste après, mais ce qui est réellement efficace, c'est la tension mécanique. La tension mécanique, c'est la tension que tu vas mettre sur un muscle en particulier. Plus tu auras de charge et plus de répétition, plus ton muscle en question va grossir. Ça ne veut pas dire que tu dois faire que des gros exercices polyarticulaires, parce qu'un gros exercice polyarticulaire, ça fait une grosse tension mécanique générale, mais comme c'est un exercice polyarticulaire qui engage plusieurs articulations, donc plusieurs muscles, cette tension mécanique générale est répartie sur plusieurs muscles à la fois. Alors qu'à l'inverse, si je prends l'exemple d'une élévation latérale, on aura peut-être dix fois moins de tension mécanique générale, mais toute cette tension mécanique, elle est ciblée sur ton deltoïde moyen. La clé, c'est donc de maximiser cette tension mécanique, donc de mettre un maximum de tension sur le muscle en question. Encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas de mettre lourd. Et même, se fier à la sensation, ça peut être problématique. Parce que ce qui est important aussi, c'est de pousser ces séries avec une grosse intensité. Quand un muscle te brûle, tu as l'impression que tu te rapproches de ce qu'on appelle l'échec musculaire. Mais c'est faux. Ça peut, en fait, ton muscle peut énormément brûler, dû à l'accumulation de déchets, en gros, c'est ça qui fait que ça brûle dans ton sang. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, tu as l'impression que tu es proche de l'échec musculaire, mais en fait, pas du tout. Tu es super loin de l'échec. Et ça biaise, et pas qu'un peu, ta perception de ton intensité réelle. Et les sensations, ça peut être quand même un outil qui peut être intelligemment utilisé. Et c'est ce qu'on va voir pour la clé numéro 2. La clé numéro 2, c'est réévaluer son exécution si l'on sent un autre muscle se fatiguer que celui que l'on souhaite travailler. Ne pas sentir le muscle que l'on souhaite travailler, on l'a vu dans la clé numéro 1, c'est ok. Par contre, si tu sens un autre muscle que celui que tu souhaites travailler, c'est peut-être mauvais signe. Genre, imaginons que je sente mes triceps alors que je veux travailler mes pecs, mais je ne sens pas mes pecs, mais je sens mes triceps, c'est problématique. Comme je l'ai dit, tu peux sentir tes pecs, mais si tu ne sens pas tes pecs et que tu sens tes triceps, il y a un problème. Si tu ne sens aucun des deux, c'est normal, surtout si tu es sur des séries courtes. D'ailleurs, pro-tip, ceux-là, comme ça, je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais je conseille de faire des séries plus courtes, genre des séries de 8 à 10 reps à peu près, allez, 6-10. Ça ne veut pas dire que tu ne dois jamais être en dessous, j'aime au-dessus. Mais parce que plus tes séries sont courtes, plus en fait, tu as moins de sensation de brûlure sur des séries courtes. Exemple, voilà, ce que je disais, l'exemple du triceps sur le développé couché. Si tu sens tes triceps sur le développé couché et pas tes pecs, alors que tu veux travailler tes pecs avec ton développé couché et que tu as essayé de faire en sorte d'adapter ton exécution au développé couché pour maximiser la tension mécanique sur tes pectoraux, alors c'est qu'il y a peut-être un problème. Et là, je t'invite vraiment à réévaluer ton exécution. Parce que peut-être que, en fait, tu as les coudes trop fermés, tu es trop en flexion de coude, et que du coup, ça fait basculer ton bras de levier, enfin, ça augmente le bras de levier sur ton coude, donc tu as plus de tension sur le coude, donc sur ton triceps, et moins de tension sur ton épaule, donc l'articulation de l'épaule qui est reliée à grand pectoral. Donc c'est ce qu'on va voir, cette question de levier, c'est important à comprendre, et c'est ce qu'on va voir dans la clé numéro 3, comprendre le principe de bras de levier. Comprendre le principe de bras de levier, c'est que le bras de levier, ça fonctionne de la sorte. C'est un point pivot. Ce point pivot, il va servir, en fait, de bascule pour exercer une force. Et plus tu auras une grande distance sur l'exécution de ta force, donc là où tu vas exercer ta force, plus il va être facile, en fait, de déplacer cette charge. Et à l'inverse, plus la charge va être éloignée de ce point de pivot, plus la charge va être dure à déplacer. Donc plus tu vas avoir une grande distance avec ton exertion de force, plus ça sera facile à déplacer, et plus la charge va être proche du point de pivot, plus la charge sera facile à déplacer. Et ça, c'est important à comprendre parce que, c'est ce que j'expliquais sur le coude tout à l'heure, un bon développé couché, c'est un développé couché où tu as, ici, 90 degrés, en bas du mouvement. Tu peux descendre plus bas, mais ce que je veux dire, c'est que le bon mouvement, c'est avec la main qui est juste au-dessus du coude. Pourquoi ? Parce que la charge, verticalement, elle est juste au-dessus du coude. Ce qui fait qu'il y a peu de tension dans le coude, étant donné que, quand on revient ici, la force motrice est proche du pivot, enfin, le pivot, du coup, c'est le coude, plus on peut exercer facilement de la force. Donc ici, le coude va avoir besoin d'exercer peu de force, sachant que c'est le triceps qui vient exercer de la force au niveau du coude. Sauf que, tu as la ligne de la charge qui est ici, et tu as la ligne de force de mon épaule qui est ici, sachant que mon coude, ici, il fait un travail au niveau de mon épaule. C'est lui qui va permettre de venir faire converger mon numérus. Donc l'épaule, grossièrement, c'est entre le bras et ton torse. Et en fait, pour les personnes, généralement, moi, c'est le problème que j'ai eu pendant longtemps, c'est que j'avais un développé couché avec les coudes trop fermés. Ce qui fait qu'en fait, je viens déplacer ma ligne de la charge, je l'éloigne de mon coude, ce qui fait qu'ici, je suis en train d'augmenter mes leviers sur mon coude, sachant qu'en plus, je suis en train de détirer mes triceps, donc ça, c'est encore une autre notion, ce qui fait que mes triceps vont vouloir retourner à leur position initiale. Donc si je suis en train d'augmenter le manque de force sur mon coude, mon triceps va devoir compenser. Et en plus de ça, je suis en train de réduire la tension sur mon épaule, parce que je rapproche ma main de mon épaule. Ce qui fait que mes pectoraux auront moins besoin d'exercer de force. Ce qui fait qu'en fait, je suis en train de tendre mes triceps. Et c'est ce principe de bras de levier qu'il est extrêmement important de comprendre. Moi, je ne suis pas physicien, je ne maîtrise pas le bras de levier, je comprends juste le précepte de base, et c'est pour ça que je t'invite à comprendre les concepts de base. Plus la charge sera éloignée horizontalement de l'articulation auquel est attaché le muscle que tu souhaites travailler, plus cette articulation va être en tension, donc plus le muscle que tu souhaites travailler, qui y est attaché, va subir de tension mécanique. Je sais que c'est une partie un peu compliquée, c'est même dur pour moi en tant que coach de l'expliquer, donc je comprends qu'à ta place, ça soit un peu complexe dans ta tête, mais dis-toi qu'il y a cette distance entre cette charge et cette articulation, plus il va y avoir de tension, donc plus ton muscle en question va travailler. Tu vois, certains muscles, ils ont un rôle similaire, et l'un peut bouffer le taf de l'autre. Je te prends l'exemple des triceps, pour prendre l'exemple des triceps. La longue portion, elle agit sur deux articulations, elle agit aussi sur l'épaule. Ce qui fait qu'ici, en venant rapprocher mon coude de mon corps, je viens utiliser mon muscle du grand dorsal, mais aussi les muscles de mes triceps. Et connaître en fait les principes de base de la biomécanique, pareil, je ne suis pas physicien, donc je ne suis pas un pro de la biomécanique, je comprends les principes de base, ce qui me permet en fait de masteriser la musculation, tu vois. En mettant en position de faiblesse le muscle que tu ne souhaites travailler, ou mettre en position de force le muscle que tu souhaites travailler, tu décides du muscle que tu souhaites travailler. Après, le problème de ça, c'est que ça demande de connaître un petit peu l'anatomie, mais rassure-toi, c'est ce qu'on va voir sur la clé 4. D'ailleurs, j'aime beaucoup la clé 5, je t'invite à rester juste après, parce que la clé 5, vraiment, c'est quand même une dinguerie, tu vois. Depuis que j'ai vraiment compris ce principe de bras de levier, c'est là où j'ai commencé à améliorer mes développés, j'ai amélioré mes tirages, j'ai même amélioré, en fait, tous mes mouvements, littéralement, j'ai explosé physiquement. C'est juste en comprenant ce principe de bras de levier que tu deviens le top 1% en fait des mecs qui comprennent ce qu'ils font. Et comprendre ce que tu fais, c'est réellement un cheat code. Donc la clé 4, c'est de comprendre les actions de chaque muscle que tu veux travailler. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'un muscle, peu importe lequel, il tire sur l'os sur lequel il est inséré, grâce à un temple. Donc plus le bras de levier est fort sur l'articulation qui est liée à ce muscle que tu souhaites travailler, première chose, et plus le muscle que tu souhaites travailler est en position de force, donc c'est ce dont on parlait juste avant, plus tu vas pouvoir mettre de la tension mécanique sur ce muscle, et donc souviens-toi, plus il y a de tension mécanique, plus tu progresses. Donc je me rends compte que cette vidéo, elle est peut-être un peu plus avancée, mais je pense que c'est important aussi de rentrer dans les détails un peu plus spécifiques, et peut-être que de toute façon, cette vidéo, tu vas pouvoir y revenir dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, et tu la verras différemment, tu apprendras encore des choses, parce que tu seras tout simplement plus développé, on va dire, dans le monde de la musculation. Et d'ailleurs, comme je te disais tout à l'heure, dis-moi en commentaire si tu aimerais que je fasse une vidéo où je détaille le rôle de chaque muscle, parce que je peux vraiment te faire ce détail-là, pour les pecs, les épaules, les bras, les quadriceps, les triceps, etc. La clé numéro 5, comme je te dis, pour moi c'est une clé qui est extrêmement importante, c'est se filmer pour se faire avoir un feedback. Et au début, il ne faut pas se fier à sa proprioception. La proprioception, c'est, je sais où je suis dans l'espace, en gros, quand j'ai une bonne proprioception. Le problème, c'est qu'on se fie à sa proprioception, donc on s'est dit, ok, je pense que je suis bien positionné. On pense que son coude, il est là, alors qu'en fait, il est là. Ça, c'est problématique, parce qu'on a une vision biaisée de sa proprioception quand on est débutant. Autant, je ne sais pas, si tu fermes les yeux, tu sauras à peu près où est le bout de ton doigt, et encore, tu vois, je vais le taper à côté. Autant, ton coude, déjà, tu auras un peu plus de mal à le toucher en, comment dire, en fermant les yeux. Et imagine, maintenant, s'il y a une charge, s'il y a de la tension et tout, bref, ça devient un calvaire. Même moi, tu vois, je ne me fie pas à ma proprioception. Je préfère largement me filmer pour me faire un propre feedback. Le mieux, c'est de te faire soit une vidéo de profil, soit de face. Le mieux, c'est de te faire une vidéo de profil sur la première série, pourquoi pas, et une vidéo de face sur la deuxième série. Et ça t'apporte énormément de feedback, vraiment, directement, tu vois. Moi, je peux me faire mes propres feedbacks parce que je suis coach. Toi, tu peux aussi le faire par toi-même, tu vois, tu analyses ta position, et tu la corriges, perfectionner ton travail que tu fais grâce à tes exercices de musculation, pour aller chercher un physique tracé, tu vois. Mais cette vidéo, tu peux soit l'analyser toi-même avec tes connaissances actuelles, cette vidéo, tu peux soit l'analyser toi-même, cette vidéo que tu as tourné de ton exercice, tu peux soit l'analyser toi-même avec tes connaissances actuelles, soit la partager à un coach. Un coach, bien sûr, qui te suit personnellement, parce que s'il te dit oui, oui, c'est bon, non, il faut réellement des vraies corrections, une correction qui est adaptée à ta morphologie. C'est important parce qu'il y a des coachs qui ne te suivent pas personnellement et qui vont te donner une exécution dogmatique, en mode, en général, c'est bien. Non, ce qu'il faut, ce n'est pas en général, on exécute l'exercice comme ça, c'est pour toi, comment est-ce qu'on exécute parfaitement l'exercice ? Donc, demande à un coach qu'on est personnellement. Moi, c'est très simple, aujourd'hui, je propose des consultations gratuites. Donc, si tu souhaites avancer avec moi, découvrir mon travail, quoi pas avancer au coaching, on va réserver 45 minutes avec toi, totalement gratuitement. Donc, c'est une première consultation gratuite. L'idée de ces 45 minutes, c'est qu'on voit quels sont tes objectifs, on voit qu'est-ce que tu es en train de mettre en place par rapport à tes objectifs et te dire si c'est bien ou non. Si tu ne fais encore rien pour atteindre ton objectif, pour te re-motiver, enfin, te guider, pour te dire quoi faire pour atteindre cet objectif. Donc, c'est totalement gratuit. Cette première consultation est gratuite. Elle est dans le lien qu'il y a dans la description. Littéralement, grâce à cette consultation, l'idée, c'est que tu en ressortes, grandis avec plus de clarté, plus de connaissances et plus de valeur, en fait, tout simplement. Plus de valeur ajoutée. Et juste, pour ceux qui veulent avancer en coaching, il faut passer obligatoirement par une consultation gratuite. Parce que c'est ce qui nous permet à nous de connaître les personnes avec qui on travaille par la suite. Un cercle très fermé, notre coaching, on ne travaille pas avec n'importe qui. C'est pour ça que tu trouveras nulle part un lien d'achat direct de notre coaching. Donc, il faut passer pour une première consultation gratuite, encore une fois. C'est sans engagement, rassure-toi. Et le lien, il est dans ma description. La clé numéro 6, c'est de ne pas forcer une exécution qui est censée être la bonne. C'est ce que je te disais, tu vois, avec les coachs de tout à l'heure, qui pourraient te donner une exécution qui est dogmatique. En mode, en général, il faut faire comme ça. Ou peut-être que toi-même, tu as vu un conseil sur les réseaux, une correction que tu as vue sur les réseaux. Et que quand tu le fais, quand tu le corriges, ça te provoque des douleurs. où tu travailles moins bien, où tu progresses moins bien. En fait, dans ce cas-là, arrête de suivre des conseils génériques. Et réellement, ce que je te disais tout à l'heure, finalement, personnalise ton exécution à ta morphologie. C'est le meilleur truc à faire parce que c'est ce qui va te faire progresser le plus possible. Moi, réellement, depuis que j'ai fait ça et depuis que je fais ça avec mes clients, réellement, la progression, elle n'a rien à voir. Enfin, tu exploses. Tu progresses plus en 6 mois que tu aurais progressé en 1 an et demi. Et ça, réellement, c'est game changer, tu vois. Je te prends l'exemple des squats en powerlifting. C'est les mecs, les meilleurs squatteurs du monde parce que c'est quand même des bons champions. On parle de championnat du monde ou de championnat professionnel, quoi qu'il arrive, tu vois. Et tu peux voir qu'on a quand même différents types de squats. On a des squats comme cet athlète-là qui ont des prises très... On a cet athlète-là, très large, je disais. Cet athlète-là qui a une prise très serrée au niveau de son squat. Là, on ne va pas forcément le voir, mais on va avoir des athlètes qui ont le dos très vertical, d'autres athlètes qui auront le dos très penché en avant. Et c'est là que tu vois par cet exemple que même les professionnels, ils n'ont pas une exécution similaire entre eux. Et c'est pour ça que réellement, tu dois adapter ton exécution à ta morphologie parce que c'est ce qui va te permettre d'optimiser ton travail. Alors oui, avec une exécution normale, tu vas pouvoir progresser. Mais l'idée, ce n'est pas de progresser lentement. Enfin, si c'est ton cas, ok. Mais l'idée, c'est de faire en 6 mois ce que tu aurais pu faire en 1 an et demi, tu vois, tout simplement. Et si tes connaissances ne sont pas suffisantes, encore une fois, vois ça avec un coach, que ce soit moi du coup avec une consultation gratuite directement en description ou avec n'importe quel autre coach qui pourrait te suivre personnellement. La clé numéro 7, c'est d'adapter son exécution à sa morphologie et à ses capacités. Et on va parler de capacités. Peut-être que tu n'as pas encore le niveau pour explorer de grandes amplitudes. Parce que réellement, sur un exercice, ce qui est un cheat code, c'est de maximiser son amplitude et d'aller chercher des grandes longueurs musculaires. Mais au-delà de ta morphologie, ton exécution, elle doit être adaptée à ton niveau, donc à ta force, et tu dois explorer les amplitudes max des articulations liées aux muscles que tu souhaites travailler. Je te prends l'exemple d'un jambe tendue. Va chercher des grands étirements de tes ischios jambiers. C'est ce qui va se permettre non seulement d'avoir des ischios en bonne santé, parce que tu vas aller travailler sur de grandes longueurs, donc d'un point de vue santé, c'est incroyable, tu vas gagner en mobilité. Et en plus de ça, d'un point de vue hypertrophie, c'est encore meilleur. Et cela va te permettre d'aller chercher de grandes longueurs musculaires. Du coup, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Et c'est la clé numéro 8. Et souviens-toi, la clé numéro 9, c'est ce qui m'a fait exploser. Et la clé 10, c'est ce qui a fait exploser mes clients. Donc la clé 8, c'est de maximiser son étirement au possible. L'idée, c'est de travailler sur des grandes longueurs. Un muscle de grande longueur, c'est un muscle qui est étiré. Si par exemple, je fais ça, ici, je viens rajouter de longueur sur mon biceps, parce que l'insertion vient s'éloigner. Et l'idée, c'est d'avoir le maximum d'éloignement sur tes muscles. Je te prends l'exemple, encore une fois, de tes ischios jambiers, mais plus tu vas descendre, plus tu vas étirer tes ischios jambiers. Donc l'idée, ce n'est pas de mettre super lourd et d'aller explorer ses amplitudes, mais c'est de mettre une charge qui est assez conséquente, de gratter petit à petit des millimètres sur cette amplitude-là, de façon à garder tes ischios jambiers à bonne santé, d'optimiser aussi ton hypertrophie. La clé numéro 9, comme je te l'ai dit, c'est réellement ce qui a été Game Changer pour moi, c'est de conserver une technique propre avec une standardisation carrée. Il ne faut pas que tu changes d'exécution à chaque réel que tu vois. Moi, quand j'ai commencé, j'avais ce truc de me dire, « Ah putain, c'est pour ça que je ne progresse pas. » Admettons, je voyais une exécution sur un développé couché. Le mec m'apportait une correction, et je me disais, « Putain, c'est pour ça que je n'ai pas de pecs. » Et du coup, j'appliquais la correction. Mon exercice, c'était totalement différent. Mais le problème, c'est que je n'avais pas de pecs parce que je réalisais, ou du moins, c'était ça en partie, mais je n'avais pas de pecs parce que je réalisais mal l'exercice, même si c'était ça en partie. Mais je n'avais pas de pecs aussi parce que je ne faisais pas l'exercice correctement, et surtout pendant assez de temps. Parce que peut-être que tu fais déjà bien l'exercice. Ça, il faut le voir avec tes propres connaissances ou avec un coach. Mais si tu fais déjà bien l'exercice et que tu en changes tout le temps, malheureusement, tu n'auras pas eu le temps, tu n'auras pas laissé le temps à ton corps t'adapter à ce stimuli. Tu dois vraiment trouver... Ça, on parle de standardisation. La standardisation, c'est également extrêmement important parce que c'est ce qui va te permettre de trouver des repères et de répéter les mêmes schémas d'exercice tous les jours. Admettons que... Je te prends l'exemple d'un squat. Si le jour 1, tu fais un squat avec 10 cm d'écart entre tes pieds, le jour 2, 15 cm, le jour 3, 12 cm, le jour 4, 20 cm, le jour 5, tu fais le squat avec le dos penché, le jour 6, tu fais le squat avec le dos droit, réellement, c'est l'inverse de la standardisation. Genre limite, c'est comme si à chaque fois, tu changeais d'exercice. Alors qu'en théorie, le nom de l'exercice à chaque fois, c'est le squat. Mais pour ton corps, ton corps, il ne sait pas ce que c'est un squat. Lui, tout ce qu'il retient, c'est le mouvement. Et si le mouvement, il est différent à chaque fois, tu vas avoir du mal à progresser dessus, donc à prendre un muscle, donc à avoir un physique tracé. Tu dois réellement trouver des repères pour chaque exercice que tu fais. Je vais te donner quelques exemples de repères. Il y a des repères qui sont extrêmement simples, mais par exemple, sur ton curl, tu peux te dire je garde le coude le long du corps, comme ça, mon coude est toujours placé de la même façon. Je relâche mes épaules, position basse comme ça, sont toujours passées de la même façon. Je vais chercher à chaque fois le coude tendu en bas. Pour ceux qui ont peur, rassurez-vous, on ne se déchire pas un biceps comme ça. Bien au contraire, c'est extrêmement sain pour les biceps d'aller explorer la pleine amplitude. Et puis à chaque fois, je vais remonter tout en haut jusqu'à la butée et je redescends tout simplement. Sur un développé couché, l'idée, c'est de se dire ok, je me base, ma main, je la mets sur ce repère à peu près à un pouce. Mes fesses, je les mets tout le temps à cet endroit-là. Mes coudes, dans ma tête, je m'imagine que je suis à tant de rotation externe. Ça demande un peu plus de proprioception, ça, pour le coup. Mes épaules, elles sont toujours vers l'arrière et vers le bas. Et de cette façon, petit à petit, tu vas trouver tes propres repères personnalisés en fonction de ce que tu préfères. Ça peut être un ressenti, un visuel, un toucher, peu importe. Quand j'ai un toucher, c'est genre, tu vois, admettons que tu sentes une partie précise du banc sur ton épaule et tu sais que tu es bien positionné. Donc réellement, ça, cette clé neuf, c'est ce qui a changé la donne avec moi et ma progression. J'ai explosé grâce à ce conseil-là. Et la clé numéro 10, c'est d'avoir un coach avec soi. Un coach, ça va t'apporter de la clarté et de l'assurance vis-à-vis des actions que tu dois mettre en place pour atteindre ton objectif. Et tu peux réserver, comme je le disais tout à l'heure, une première consultation gratuite dans le lien qu'il y a dans ma bio avec moi. Parce qu'en passant par cette consultation gratuite, tu vas pouvoir échanger avec moi encore une fois pendant 45 minutes pour qu'on parle de tes objectifs, pour qu'on parle de ce que tu es en train de mettre en place et pour que je puisse te dire si oui ou non, ce que tu fais, c'est bien. Et si tu ne fais rien, je vais pouvoir te guider et t'apporter de la motivation pour te lancer enfin dans cet objectif-là. On en a parlé tout au long de la vidéo, mais réellement, c'est un game changer d'avoir un coach. C'est réellement ce qui peut t'apporter un gros changement sur ton physique. Cette consultation, elle est gratuite, elle est sans engagement. Je t'invite à la réserver dans le lien qu'il y a dans ma description. Pardon, pas dans ma bio. J'ai l'habitude avec Instagram, mais non. On parle bien de la description de cette vidéo. Comme je t'ai dit, bon, je tiens à m'excuser encore une fois. C'est à outreau que je n'ai pas l'habitude de faire. Cette vidéo, je l'ai faite vraiment à l'arrache. Je peux voir, il n'y a pas de photos. Il y a des coquilles partout. Là, le truc, il est positionné en bas. Je tiens à m'excuser pour ça, mais comme je te le dis, je suis en déménagement et je tenais quand même à t'apporter un maximum de valeur cette semaine, pas à te laisser une semaine sans vidéo. Donc, s'il y a des questions, pose-les-moi en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. S'il y a des trucs sur lesquels je n'ai pas été clair, pareil, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, encore une fois, là, je tiens à m'excuser. Cet endroit, ça sera le nouvel endroit où littéralement je vais dormir et là où je vais tourner mes vidéos. Donc, ça sera différent. Pour les prochaines vidéos, elles seront beaucoup plus carrées. J'aurai beaucoup plus de temps. Là, j'ai plein de meubles à monter, plein de rangements. Bref, je ne t'en parle pas plus. En plus de ça, je suis en train de préparer un marathon. Donc, si tu aimerais que je fasse des vidéos sur cette préparation marathon, dis-le-moi en commentaire. D'ailleurs, ceux qui restent jusqu'à la fin de cette vidéo, dites-le-moi aussi en utilisant le mot marathon en commentaire parce que je suis curieux de savoir qui c'est qui sera resté jusqu'à cette partie-là. Allez, ciao les gars, à la semaine prochaine.